Hey, bonjour Simon. Bonjour Réa, ça va bien? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Tu as mis un super chapeau aujourd'hui. Ah, tu sais pourquoi, hein? Bien, c'est décembre. C'est décembre, donc bientôt, ça fera de Noël. Mais regarde bien, j'ai fait plus que mettre un chapeau. Moi, je me suis mis dans le thème de Noël, jusque dans mes bas. Regarde-moi ça. Hein? Ça, c'est magique. Une vraie bonne Noël. On dirait d'ailleurs des petits points, tu sais, comme les charbons qu'on met sur les bonhommes de neige. Ça, c'est intéressant, ça. Oui, parce que tu me fais penser, les bonhommes de neige. C'est moi qui commence aujourd'hui, pour le mois de décembre. Et je commence en vous parlant du livre « Le nez du bonhomme de neige ». C'est un livre illustré et écrit par Élisabeth Eudes-Pascal. Ça, ça veut dire qu'Élisabeth, elle a inventé l'histoire et elle a illustré aussi. Donc, elle fait les deux. Des fois, ça arrive que les gens font les deux. Écrivent et illustrent. Tu sais, je pense que souvent dans la classe, le professeur demande aux enfants d'être autant auteurs qu'illustrateurs de leurs propres ouvrages. Mais, comme tu dis, dans la vraie vie, dans la maison d'édition, on a plus de livres où les gens qui écrivent ne sont pas nécessairement les gens qui décident. Peut-être que les enfants pourraient faire ça aussi dans leur classe, des fois. Faire une équipe pour faire un livre. Oui. Oui, travail d'équipe, c'est super. Alors, « Le nez du bonhomme de neige », les amis, je l'aime ce livre-là. Puis, tantôt, je viens de dire qu'Élisabeth, elle l'a écrit. Mais, dans le fond, ce serait mieux de dire qu'elle a inventé l'histoire parce que tu vas voir en regardant le livre qu'il n'a pas beaucoup de mots. Mais, ce n'est pas grave parce que je pense que je te l'ai déjà dit dans une autre capsule. Des fois, on peut lire quand même les illustrations. Et là, tu vas voir en regardant cette histoire-là qu'il n'y a pas beaucoup de mots. Mais, ce n'est pas grave. Tu regardes tout le livre et tu vas lire les illustrations. Et l'histoire, tu vas la comprendre avec les illustrations. Alors, je t'en lis un tout petit bout. Alors, ça commence par deux enfants qui jouent dehors. Et, le plus grand ou la plus grande, on ne sait même pas, ils sont tellement habillés qu'on ne sait pas si c'est des garçons ou des filles. Ce n'est pas important. Non, ce n'est pas important. On a souvent l'air de ça avec nos manteaux, nos foulards, le cache-coup. Alors, le premier demande, tu veux faire un bonhomme de neige? C'est une bonne question, ça. Oui. Et là, tu vois, il n'y a pas de réponse décrite, mais on devine. On devine qu'elle a dit oui lorsqu'il s'installe déjà pour faire un bonhomme de neige. Alors, ils commencent tous les deux. Pousse, pousse, pousse. Roule, roule, roule. Et là, la boule est rendue tellement grosse qu'ils peuvent même être par-dessus. Tu sais, Réa, je pense que ça, c'est mon illustration préférée dans ce livre-là. Moi, là, quand j'étais petit et que je faisais des bonhommes de neige, j'adorais m'écraser sur la boule. Et puis, moi, j'ai comme l'impression que c'est moi qui ai été écrasé sur la boule. Peut-être que les amis aussi font la même chose. Peut-être que le professeur fait la même chose. Possible, possible. Moi, tu sais ce que je me suis demandé quand je l'ai vu, le bonhomme, là, sur la couverture et à la fin du livre? Quand on dessine des bonhommes de neige, là, souvent, les bonhommes, ils ont trois boules. C'est vrai. Mais moi, quand je fais un bonhomme de neige, j'arrête toujours à deux boules. C'est vrai! Puis, je ne sais pas, peut-être que les amis vont pouvoir le dire aussi s'ils font deux boules ou trois boules. Mais moi, souvent, après deux boules, j'ai comme juste envie de mettre les boutons, les yeux, le nez, la bouche. Alors, j'arrête après deux boules. Alors, les amis, tu vois, après une boule, là, il y a le plus petit qui dit qu'il n'a pas de tête. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On recommence. Roule, roule, roule. Une deuxième boule, plus petite. Parce que sur la grosse boule, ça prend une petite boule. On ne peut pas faire le contraire parce que ça ne fonctionnera pas. Alors, les amis, après, je te laisse découvrir le reste du livre. Alors, je te le passe. Que tu continues l'histoire. C'est la partie prise 2. Alors, les amis, maintenant que tu as eu le livre dans la classe, il y a quelque chose que j'ai oublié de te dire en commençant. C'est cette fois-ci, pour le mois de décembre, c'est un peu spécial. Alors, tu as le livre comme ça, en papier, mais tu as aussi le livre numérique. Ça, ça veut dire le livre que ton professeur va pouvoir peut-être projeter sur son grand tableau blanc. Alors, tu vas pouvoir regarder le livre de deux façons différentes. Alors, ça va être un... Qu'est-ce que... Ah, le grand tableau blanc. J'aime ça quand Simon, il mime ce que je suis en train de dire. Alors, papier et sur le grand tableau blanc parce que tu vas voir le livre numérique. Et là, tu te souviens ce qu'on fait chaque mois après le livre? On fait les défis, hein? Tu te souviens? Alors, on a le défi presto. C'est notre premier défi. Notre tout petit défi rapide. Et le défi presto, c'est facile. C'est quand on va terminer, ou même avant de terminer l'histoire, partager avec ta classe c'est quoi ton activité d'hiver préférée. On a parlé du volume de neige, peut-être que c'est ça, mais peut-être que toi, tu fais complètement autre chose. Toi, ton activité préférée d'hiver? Moi, j'aime beaucoup l'hiver. Mais je pense que ce que j'aime le plus faire, c'est aller faire du ski de fond. J'aime ça mettre mes skis, puis aller faire du ski sur la montagne, ou au parc La Fontaine, ou au parc de la Visitation. Parce que je n'ai pas de voiture, alors je reste en ville pour faire du ski de fond. Il y a des endroits de toute façon. Il y en a plein. Il y a suffisamment de place. Moi, c'est le patin. J'aime ça patiner sur les glaces, mais dehors. Oui. Les glaces sont un petit peu tout croches, mais ce n'est pas grave. On tombe, mais ce n'est pas grave non plus. On aime ça. Peut-être que les amis sont déjà allés patiner au parc La Fontaine, ou sur la montagne, ou au lac des Castors. Au même endroit que toi, tu fais du ski, peut-être. Ben oui. Pas loin. Alors, vous surveillerez, peut-être que vous allez voir Simon passer à ce qui est à côté. Alors, ça, c'est ton défi presto. Qu'est-ce qui est ton activité d'hiver préférée? Après, il y a ton défi mollo. Ton défi mollo, c'est ton défi bibliothèque. Alors, dans la bibliothèque de ta classe, ou peut-être dans la bibliothèque de l'école, si tu y vas avec ton professeur, tu peux chercher des livres qui se passent en hiver. Alors, il y a toutes sortes d'histoires. Tu vas trouver peut-être des histoires de Noël, mais tu peux trouver des histoires qui ne sont pas Noël, mais qui se passent en hiver, avec des humains, avec des animaux. Alors, ton défi, ça va être de trouver les histoires de Noël. Et ton défi mucho, les amis, j'ai emmené quelque chose pour te montrer. Tu sais que souvent, quand on fait un bonhomme de Noël, on utilise quelque chose de spécial pour faire le nez. On utilise souvent, tu le sais, toi? Une carotte. Une carotte, souvent. Et là, nous, on a pensé que pour ton défi mucho, tu pourrais dessiner une figure sur une feuille et lui faire des yeux, un nez, une bouche, avec des fruits ou des légumes. Et là, tu le sais, c'est quoi ça? Tu reçois ça à la maison, des petits circulaires d'épicerie. Alors, tu peux en ramasser. Et là, dedans, tu peux découper des choses. Regarde, ici, il y a des framboises. Des framboises, c'est petit. Peut-être que tu peux t'en servir pour faire les yeux. De l'autre côté, il y a plein, plein de choses. Regarde, il y a des grandes tiges de laitue. Peut-être que tu peux t'en servir pour faire la bouche. Alors, tu vas en trouver plein. Et on a toutes sortes, avec des fruits, avec des légumes. Alors, tu peux demander à maman d'en ramasser une ou à papa et de la porter à l'école, découper, et là, te faire un beau visage avec les fruits et les légumes. Alors, ça, ce sera ton défi mucho. Alors, les amis, maintenant que tu as tes défis, tu peux aller travailler. Oui. Oublie pas que tu peux nous envoyer, avec le courriel qui apparaît en bas de l'écran, tu peux nous envoyer des images, des photos. Tu as tout le beau travail que tu fais. Bien, moi, j'aimerais ça voir les personnages avec des carottes, des nez, avec un concombre ou je ne sais pas. J'aime ça, moi, voir des choses bizarres. Envoie-moi ça. Alors, on te retrouve en janvier. Et d'ici là, bien, joyeux Noël. Joyeux Noël. Bonne année. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada